Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir je suis un petit peu enbitouflé. Le thermomètre affiche moins 8. Ça caille un peu ce matin, comme on dit dans l'hiverné. Ce matin je vous propose non pas une sortie balade ou une sortie photo, mais je vous propose un test de matériel. Plus particulièrement une tente à fût de la marque Tragopan dont je vous mets ici un petit peu le modèle en prévisualisation. J'ai acheté ce modèle sur le site internet JAMA dont vous avez ici le lien pour pouvoir accéder dessus. Et après le générique, on démonte le carton et on regarde un petit peu de quoi il la retourne. A tout de suite ! Comme je vous l'ai dit dans l'énoncé, j'ai commandé cette tente à fût sur le site JAMA. Ils nous l'ont expédié en colissimo. Le colissimo suivi contre signature. Agréablement surpris par rapport aux soucis de suivre les expéditions de leur colis et la réception des clients. Maintenant, on va procéder à l'ouverture du carton. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas ouvert. J'ai préféré vous attendre pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai profité de cette interruption pour ouvrir le carton parce que, moi, 8 degrés, je peux vous garantir que j'ai le bout des doigts qui sont frigorifiés. Donc pour ne pas allumer le contenu du carton, j'ai préféré arrêter la vidéo et l'ouvrir indépendamment. Donc maintenant, on va procéder à l'ouverture. Voilà l'intérieur du carton. On va sortir la toile. La tente à fût. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit sac de transport, genre sac de voyage. Petite valise. La matière du sac est quand même assez robuste, on dirait. Le but étant de transporter la tente de camouflage. Alors, pourquoi me direz-vous ? J'ai acheté une tente de camouflage, enfin un affût de camouflage, suite à mes différentes vidéos. Il est vrai que je suis assez mobile, en règle générale, lorsque je pars faire mes photos. Bien tout simplement parce que là, le printemps va arriver, que certaines espèces d'oiseaux que j'adore photographier vont commencer à ressurgir. Et que ces espèces d'oiseaux, notamment le guépier d'Europe et le martin pêcheur, n'aiment pas trop la présence humaine. Donc il vaut mieux se camoufler de manière optimale pour pouvoir leur tirer le portrait et faire des photos sympas. Alors, j'ai acheté cette tente parce que le descriptif mentionnait qu'elle était tout temps, c'est-à-dire aussi bien optimisée pour l'hiver que pour la pluie. Dieu sait que dans ma région, la pluie, il y en a quelques fois et ça drache bien par moment. Donc, on a un premier un premier composant du paquet. Ensuite, ça doit être des sardines pour pouvoir fixer le tunnel de la tente. On a le surtoit. Et je peux vous dire que la matière est quand même assez épaisse. Ça a l'air d'être assez costaud. le doublage à l'air efficace. D'accord. Bon, écoutez, on va commencer par monter la tente et puis après, on verra un petit peu le retour d'expérience que j'ai à monter la tente. pour l'amour. Bon, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors comme on a pu le voir le montage de la tente n'a rien de sorcier en soi On a des structures à monter mais on ne sait pas où elles vont Pas de mode d'emploi Ça c'est le gros point noir pour ma part Comme on peut le voir on a un schéma de montage sommaire pour le dôme Mais après on n'a rien d'autre qui nous indique comment positionner les armatures Et comment les installer correctement Hormis ceci je suis agréablement surpris de la qualité de la tente Pour le coup je trouve que la solution proposée est pas mal Parce que si on n'est qu'avec son appareil photo seul sans matériel autre On peut effectivement installer le tunnel de la tente de manière un peu plus large et un peu moins haute Pour pouvoir être peut-être plus confortablement installé Et auquel cas si on a un sac photo avec nous on peut mettre une armature plus haute mais moins large Ce qui permettra de stocker le sac à dos dans l'affût avec nous Mais d'avoir un petit peu moins de confort au niveau des pieds Après bon ben ça dépend de l'utilisation qu'on en fera Et de la solution pour laquelle on optera Mais je suis déçu dans le sens où pas de mode d'emploi Et bah on sort pas tous de polytechnique Et de temps en temps un petit peu Un petit coup de pouce pour nous aider à monter le truc Ce serait sympa Donc je vais continuer à essayer de décortiquer le montage Et voir un petit peu comment ça se monte Et je reviens vers vous Comme vous pouvez le voir Deuxième point négatif en ce qui me concerne J'ai démonté le toit Alors ça va me permettre de vous montrer Au niveau de l'aération au-dessus du dôme C'est quand même quelque chose d'assez conséquent Donc je pense qu'il y aura une bonne ventilation dans le dôme Une fois que j'aurai réussi à installer tous les accessoires correctement Parce que là donc on a une aération à ce niveau là Et si on va au pied du tunnel On peut voir qu'on a une autre aération ici Donc ça, ça serait pour moi un point plutôt positif Ça éviterait de la formation de condensation et de buée à l'intérieur Ce qui n'est pas négligeable Surtout par nos saisons Mais le point négatif que je voulais soulever C'est que je ne suis pas tombé de la dernière pluie Mais je n'arrive pas à monter le toit correctement Enfin le double toit correctement Et ça me chagrine parce que bon Dans un souci de détail et de perfection qui m'est dû On voit à chaque fois une désarmature dépassée Et qui n'est pas camouflée Alors vous me direz C'est peut-être pas trop grave En ce qui me concerne Ça me chagrine un petit peu à ce niveau là Et ici on a le verrouillage du dôme Ça évitera qu'il se replie sur nous une fois qu'on sera à l'intérieur Par une fausse manipulation Il suffit simplement de tourner d'un quart de tour Déverrouiller Verrouiller Donc ça à ce niveau là C'est plutôt pas mal aussi ça Regardons à présent la qualité de fabrication Des armatures du tissu Et la tente afflue en elle-même Si on regarde Les armatures sont quand même Assez bien pensées Parce qu'on arrive à des sections D'une petite trentaine de centimètres Donc c'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de place Les accessoires Le sac sont du même tissu Que la tente Donc là comme ça on n'a pas de surprise Si ce n'est que le sac de transport On n'a pas de protection Je pense a priori thermique Comme on peut le voir Avec ce doublage Plus ou moins métallique à l'intérieur Le tissu est je dirais agréable au toucher Même si c'est pas son rôle Mais n'empêche qu'à l'intérieur On n'a pas de sensation désagréable Quand on touche les tissus Les coutures ont l'air d'être assez résistantes Elles sont bien faites Double piquage Avec on peut le voir ici Traitement étanche par dessus Donc à ce niveau là On peut être quasiment assuré De ne pas être mouillé à l'intérieur de l'affût Si ce n'est pas possible Si on regarde un petit peu partout Les coutures Je ne suis pas couturier Mais pour moi Elles sont double piquées Donc au niveau de la résistance Je pense qu'on est bien En termes de longévité La conception de la tente En elle même Semble assez judicieuse On a de l'espace à l'intérieur C'est confortable Après au niveau Du bruit à l'intérieur Il va falloir se méfier Parce que je pense que le tissu Est un petit peu bruyant Et selon les vêtements Qu'on va porter sur soi On peut émettre facilement du bruit Si on bouge à l'intérieur de la tente Il va falloir que je teste En tenue de camouflage à l'intérieur Pour savoir si Si le tissu est bruyant ou pas Et si on est facilement audible Par les animaux qui nous entourent Si l'on regarde Les embouchures Des objectifs On voit quand même Que ça c'est bien réfléchi Les coutures Elles sont Simples cette fois Il n'y a pas de double couture Et elles ne sont pas étanches Par contre Ça a été réfléchi Parce que la couture Est en bas De l'ouverture Donc il n'y a pas de risque D'infiltration sur l'objectif S'il pleut En cours d'observation Les attaches Les petites agrafes Sont en aluminium Je pense Les agrafes Elles sont en plastique Comme toutes les toiles de tente Dans l'ensemble C'est une tente à fubre Pour laquelle je suis Agréablement surpris Je l'ai payé 192 euros Sur le site de JAMA Encore une fois Et je pense Que le prix Est tout à fait justifié A ce niveau là Je n'ai pas de désagréable Surprise Hormis les quelques désagréments Que j'ai pu énoncer En début de vidéo Et puis l'avantage Comme on peut le voir C'est que tout tient Dans ce petit sac Comme vous avez pu le voir Au déballage Donc au niveau Encombrement On est quand même Assez tranquille Sous-titrage ST' 501 J'ai enfin trouvé Comment installer Le double toit du dôme En fait parce que Tout simplement Et tout bêtement Il y a un sens On voit que L'échantillure à l'arrière Est beaucoup plus Relevé Qu'à l'avant Tout ça Pour permettre Justement De pouvoir rentrer Et sortir De la tente Et pouvoir Installer le matériel Sans être embêté Par les doubles toits du dôme Ensuite Comme on peut le voir L'ouverture pour accéder Au tunnel Et au dôme Est quand même Assez importante On a quand même Suffisamment d'espace Pour pouvoir Se glisser dedans Alors le souci C'est que le sol Est tellement gelé Encore une fois Avec moins 8 ce matin Et puis Ces 3 derniers jours Je n'ai pas pu Mettre les sardines Et je ne vais pas Risquer de les tendre Pour pouvoir Les installer Écoutez Je vous propose De rentrer De se glisser A l'intérieur De voir Si La fuite Il tient ses promesses Aussi bien à l'intérieur Qu'à l'extérieur Donc nous voilà A l'intérieur Alors on va essayer De refermer Pour voir un petit peu Ce que ça dit A l'intérieur Donc comme on peut le voir Comme je disais C'est quand même Assez ventilé Entre l'ouverture Qui est tout au bout Là bas du tunnel Celle au dessus de nous Et les 3 qui sont Sur les côtés Et malgré tout On a quand même Assez d'espace à l'intérieur On peut installer Les filets Avec les petites attaches Qui sont ici Pour mettre Par dessus Les fenêtres Si on veut avoir Des filets Plutôt que Des ouvertures Étanches Et là je veux dire Que je suis agréablement Surpris Au niveau De la conception De la tente Autant j'étais perplexe Tout à l'heure Parce que C'était C'était moche De ne pas avoir De ne pas avoir De mode d'emploi Et à nous guider Un petit peu Dans le montage De la tente Autant là On n'est pas mal Deuxième appuyerie Que j'avais Et qui semble être Rassuré C'est le Le sol de la tente Qui pour moi Avait l'air D'être quand même Assez léger Mais il a l'air D'être robuste Malgré tout A voir à l'utilisation Et dans le temps Et dans le temps Mais bon Ceci dit Il ne résistera pas A l'abrasion De pierre Ou de gravier Si vous êtes En permanence A vous disposer Sur de telles surfaces A présent Si on regarde Les ouvertures On peut voir Qu'ici On a Des petites tirettes Et si l'on tire Et bien Vous vous rendez compte Que Les ouvertures Étanches Se replient Donc Si on installe Un filet de camouflage Qui est en option On peut facilement Ranger Ces fenêtres Étanches Sans qu'elles nous dérangent trop Et d'ailleurs C'est ce qu'on va essayer de faire On va sortir de la tente Et essayer de voir Si c'est Facile A ranger L'ouverture Est tellement grande Que c'est assez facile De s'en extirper Sans trop de Sans trop de mouvements parasites Par contre Je vous confirme Que l'installation des sardines Est presque obligatoire Parce que Comme vous pouvez le voir Là je ne les ai pas installées Encore une fois Le sol est tellement gelé Que je n'ai pas pu Mais Si on ne met pas les sardines La tente ne tient pas Et vous êtes vite Pris les pieds Dans le Dans le tunnel Ce qui devient Rapidement désagréable Revenons A nos fenêtres Pour les fenêtres Donc on peut voir Qu'on a Un manchon Pour faire passer L'objectif Un petit Une petite ficelle Avec un clip Pour pouvoir Fixer correctement Le manchon Sur l'objectif Et plus avoir De De mouvements Du manchon Sur l'objectif Qui pourrait Nuire A la mise au point Et maintenant On va essayer Et de ranger Le manchon Pour voir Si on y arrive Facilement Comme on peut le voir J'ai replié A rajouter Une fois qu'on a replié Les ouvertures On a une option Avec un filet De camouflage Et toujours Le même système D'accroche Sur le flux De l'objectif Afin de De bien faire suivre Le filet Par rapport Au mouvement De l'objectif On a Notre petit Système D'accroche Par agrafe Qui sont Acclipsés A ce niveau là Dans la tente Vous voyez On a des agrafes Qui font Tout le tour Et vous avez La possibilité De mettre Une fenêtre Un peu plus étanche Avec une ouverture Sur le dessus Qui vous permettra Certainement L'observation Avec une paire De jumelles De ce qui se passe Devant vous Il faudra tester Certainement Voir un petit peu Ce que ça donne Et l'utilisation Qu'on peut Trouver Donc écoutez C'est vrai Que le démarrage A été un petit peu Laborieux J'ai regretté L'absence De mode d'emploi Par rapport Au montage De la tente Et diverses Indications Qui pourraient Être utiles Quant au montage Cependant Je suis agréablement Surpris Elle semble tenir Ses promesses Quant à la description Sur le site Qui nous est faite Aussi bien du constructeur Que sur le site De Jama Je vais vous remettre Le logo Du site internet Sur lequel je l'ai acheté Et écoutez La prochaine fois Dont je vous parlerai De cette tente à fût Ce sera très certainement En cours d'observation Et de prise de vue Sur le terrain Je vous donnerai Mon ressenti Et le retour Que j'en ai Et bien voilà Notre vidéo De démonstration De la tente Tragopan Hoki V3 Est presque terminé Je suis bien frigorifié J'ai les doigts Qui sont complètement Tétanisés Donc je vais vite Rentrer au chaud Je vais plier tout ça Au chaud Et je vous invite A me laisser Des commentaires Ou des questions Par rapport A tout ce qui pourrait Vous passer Dans l'idée Je me ferai une joie D'y répondre Et je vous dis A bientôt Et n'oubliez pas D'aller visiter Le site Jama Ils sont assez professionnels Et ils répondront A toutes les questions Que vous vous posez Et je vous dis A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501